Et donc ben bonjour à tous c'est Décor qui on se retrouve du coup pour une petite vidéo pvp mise à jour ça arrive de temps en temps elle se reprend dans mes vacances donc je ne suis pas sûr si je pourrais répondre à vos commentaires mais on va commencer tout de suite bon la première copo qu'on va parler c'est les mises à jour de Ainz bien sûr parce qu'on jouera toujours Ainz en pvp je pense pas qu'il se fasse remplacer d'ici tôt mais ça pourrait arriver un de ces quatre. Bon la Ainz actuellement qu'on joue qu'on voit le plus c'est souvent une Ainz 13 nord c'est pas grand chose à dire c'est 13 albedo Merlin Ainz mortas rien de foulichon les artefacts je crois que c'est ça de souvenir mais bon ça n'a pas trop trop d'importance en pvp à très haut niveau mais pour du challenger vous pouvez jouer ça ça marche très très bien c'est pas mal du tout le principe bon c'est 13 nord qui va contre le Ainz adverse et vous vous avez autre truc tranquille Merlin normalement il va contre le le Ainz d'en face donc quand vous attaquez vous placez correctement et il est en haut parce que souvent les Ainz sont en haut même si on commence à voir une petite meta où les Ainz sont en bas mais bon c'est pas assez ça dépendra de votre région et des matchups que vous avez comme d'habitude ça dépend de ce que vous avez en face voilà mais sinon voilà c'est la classique avec mortas etc c'est pas mal c'est pas mal surtout ça permet d'utiliser Ezio hors de part ce qui est pas mal donc bon après la deuxième c'est Ainz Dicaprio donc c'est Ainz Leonard de Vinci parce que c'est Leonardo de Dicaprio vous avez compris le principe c'est rigolo ça drôle quand même bref Albedo LDV mortas Heinz Merlin donc c'est la version quand vous n'avez pas 13 nord et que vous avez un bon LDV bon là il est largement pas assez augmenté mais quand on a un bon LDV c'est plutôt rigolo c'est pas mal jamais des petits dégâts petit contrôle c'est du contrôle de base hein c'est c'est LDV quoi c'est pas mal en vrai et là on a bien un Merlin en bas pour contrer bien sûr bon même si on peut flip on peut juste inverser le mortas aussi il y a des trucs à faire vous inquiétez pas mais là par exemple voilà le Merlin est en bas pour contrer ce qui est en bas voilà sinon c'est les classiques Ainz c'est une petite mise à jour comme ça maintenant la nouveauté c'est la distrupt donc vous voyez que je ne peux pas vraiment vous la montrer parce que je n'ai pas vraiment je n'ai pas frontom mais on peut la refaire vite fin de la limite astar daemon hop on va la refaire donc astar daemon tu 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 bien sûr je ne trouve pas mes persos c'est le bon moment il y a frontom on va prendre Meira à la place et j'ai oublié le reste parce que je suis une andouille morel baleine donc comme vous pouvez voir c'est une compo qui coûte relativement cher mais qui est extrêmement puissante donc le principe c'est des dégâts en moins via astar bien sûr qui fait de l'ADR de là-haut avec morel de là-haut avec daemon franthome qui loque puisque franthome bloque il loque les ennemis vous irez lire ses compétences si vous voyez pas de quoi je parle et dégâts plus d'erreur de la part d'Atalene si elle a le SI30 et là là il y avait pas mal en sachant qu'il y a un petit peu de heal en plus de la part d'Atalene mais très très peu mais c'est rien de rien d'incroyable mais il y en a un petit peu au niveau des artefacts par contre je ne sais pas du tout je pourrais pas vous dire donc je l'a comme ça de toute façon c'est une compo qui est jouée en championnat des légendes donc les artefacts n'ont aucune importance mais c'est vraiment pas mal par contre ça demande beaucoup de persos faut une grosse astar faut le 30 f9 faut morel pareil faut une grosse morel souvent gravé le haut de franthome il faut qu'il soit gravé aussi souvent 60 astar ça peut être gravé ça peut être intéressant faudrait checker daemon font un 30 f9 et bien sûr il y a ma montre qui sonne et baleine pareil faut une grosse baleine mais je pense qu'à partir de mythique c'est jouable si vous avez le reste de la compo bien monté je pense qu'il y a moins que ce soit jouable voilà elle est monstrueuse vraiment je vous conseille les si vous pouvez la faire faites là c'est incroyable cette équipe c'est l'une des plus grosses équipes actuellement et elle est vraiment incroyable juste c'est du lock avec de la oe c'est rien de transcendant en termes de d'utilisation je pourrais pas trop vous en dire plus parce que bon juste elle marche la team voilà et c'est très fort point nouvelle stall aussi petit stall à base de orthros otkin oden désirat zikis c'est pas mal c'est joué papa c'est joué en ce moment c'est pas trop dégueu en vrai enfin gros orthros faut un gros zikis et bien sûr faut otkin en 30 f9 parce que il passe en dégâts et plus en support le oden pareil font un assez oden sinon c'est pas trop d'intérêt et désira du coup c'est là où on la réutilise pour pour l'utiliser à la place de la team heinz donc elle a sa place ici et c'est plutôt intéressant voilà et ça marche très bien contre les stall toran et les autres stall et contre les burst cette team là elle est pas mal du tout voilà et après on a des petits trucs qui sont sortis notamment une burst taigne qui est pas mal du tout donc on remplace l'orsen par un attain et voilà pas grand chose à dire c'est fort c'est juste très très fort point voilà 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 on joue comme ça c'est bon on n'a pas encore de giga compo pour jouer taigne on sait pas exactement comment jouer mais la burst taigne marche très très bien peut-être moyen de faire d'autres choses on verra avec le long terme mais voilà petite mise à jour pvp avec une nouvelle team mise à jour si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos sur le pvp n'hésitez pas il ya la playlist dans la description si cette vidéo vous a aidé ou que vous avez appris les choses en pvp n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like pareil juste après là il ya la vidéo mise à jour pvp 1 qui va apparaître on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde